Je fais partie de la génération Z. Je suis née avec Internet et les réseaux sociaux. Depuis toujours, j'ai conscience des bouleversements de ce monde. Développement durable, conflits, inégalité, instabilité financière. Vous voulez savoir comment je suis devenue la fille qui va changer ce monde ? Bon, on a vu dernièrement comment l'école nous mettait en situation. La question qui nous traverse l'esprit, c'est comment sont prises en compte les évaluations ? L'évaluation des compétences ne se substitue pas à l'évaluation disciplinaire. Tous nos élèves ont un très large socle de ressources scientifiques, qui plus est, à un niveau élevé. C'est un marqueur fort de notre formation. Pour autant, ils développent également un large spectre de compétences transversales qui doivent être valorisées. L'évaluation classique, que l'on connaît tous, existe toujours. Elle est liée à l'évaluation des ressources disciplinaires, avec une échelle de notation sur 20. Nous l'avons complétée par l'évaluation des compétences transversales, notée avec une lettre et non un nombre, pour bien dissocier les deux objectifs d'évaluation. Ainsi, dans des situations spécifiques, construites par les enseignants, les élèves peuvent être évalués sur leur maîtrise disciplinaire et sur leur efficacité à les mobiliser. Avec ces deux stratégies en parallèle, c'est un véritable changement de paradigme que nous opérons, qui nécessite un accompagnement fort du pôle d'ingénierie pédagogique auprès des collègues enseignants et la mise en place d'une large phase d'expérimentation progressive. Nos premières expérimentations ont débuté cours en 2019 et nous allons élargir ce dispositif à l'ensemble de la promotion entrante. Bon, c'est un peu nouveau, mais l'école n'a pas chômé, notamment avec des outils numériques. Mais ça, on le verra dans le prochain épisode. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada